Ma fille, je m'a dit, maman, notre thème s'est troublé par cette parole. Amen. Et on trouve, on va lire notre texte d'or dans Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Jusqu'à 38, c'est long, mais nous allons lire. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Au sixième mois, l'ange Gabriel fit envoyer par Dieu dans une vie. Elle fit envoyer par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et elle est celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange l'a quittat. Amen. Comme je le disais, notre thème pour cette convention, c'est troublé par cette parole. Amen, Amen. Avant la musique, j'aimerais d'abord parler sur le trouble. Alléluia. Pour moi, il y a deux sortes de troubles. Les troubles dont la source est Satan, et les troubles dont la source est Dieu. Alléluia. Comme ça, ça va m'encourager. Est-ce que nous avons l'esprit de timidité ici? Donc, réveillez-vous. Donc, je disais qu'il y a deux sortes de troubles. Troubles, et les autres sont la source satanique. Les troubles, et les autres sont la source. Vous ici, c'est seulement les Français. Je peux mélanger. Vous laissez-moi libre. Alléluia. Et puis, dans le département des mamans, là où j'évolue souvent, nous aimons parler à Lingala, là-bas. Comme ça, on explique bien les choses. Amen. Les troubles que Satan engendre dans la vie des humains apportent de problèmes, apportent de difficultés. Et ces problèmes que cela apportent, ils ont la solution. Les troubles que les diables provoquent dans la vie des humains, Et l'ongolakamayel, ça dérange, ça enlève la paix. Alléluia. Mais les troubles que Dieu provoque, apportent le chalome de Dieu. Les troubles que Dieu apporte, sont toujours accompagnés du chalome. C'est là que nous avons salué les mamans, Et troublés nous positivement, Et nous avons des solutions. Nous avons des kimiens. Nous avons des espérances. Nous avons des yannons. Nous avons des miracles. Pourquoi est-ce que j'appelle ça « trouble » ? Parce que c'est des choses que Dieu fait. Nous avons des troubles que Dieu fait. Nous avons des troubles que Dieu fait. Et quand l'humain regarde, Il est troublé. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Mais c'est ça. Et ce soir, nous sommes venus vous parler Du trouble divin. Le trouble que Dieu provoque dans la vie de ses enfants. Est-ce qu'il y a des troubles qui sont des troubles qui sont des troubles bien ? Hallelujah ! Donc, une jeune fille qui rencontre une relation, Et quand elle rentre chez elle, Maman lui pose la question, Mais tu n'es pas la même. Et puis elle te dit, Maman, je suis troublé. Pourquoi ? J'ai rencontré l'homme de ma vie. Il y a des troubles qui sont des troubles qui provoquaient dans la vie de nous. C'est-à-dire que tu étais dans le chômage, Mais tu rencontres un ami de longue date. Il est assez à comment positionner Karl. Mais Dieu fait que vous puissiez vous rencontrer. Il t'aimait. Maman, c'est toi qui m'as acheté le beignet. Quand on était à l'école. Maintenant, moi je suis là. Où toi tu es où ? Je ne suis nulle part. A cause de tes beignets là. Il y a un cas. Il y a un dossier. Il y a un cas. Je suis un peu plus de directeur. Il y a un cas de camo. Il n'y a pas de moi ici. Il y a un cas de ma vie. Dans la fin de demain, Papa, il y a quoi ? Je suis troublé. Vous n'êtes pas troublé. Il y a un cas de ma vie. Il y a un cas de ma vie. Il y a un cas de ma vie. Tu as troublé. Tu as troublé. Yo. Longtemps. Cinq ans de mariage sans enfant. Tu as tout fait. Les maîtres ont toujours dit qu'on ne trouve rien. Pas de problème. Ils ont essayé tout ça. Mais tu viens seulement ici. Tu prie. Et puis tu as des nausées. Puis tu ne te sens pas bien. Comme ce n'est pas dans tes habitudes. Tu dis que c'est la malaria. Tu prends même la quinine. Mais l'enfant ne parle pas. Et puis ton mari dit on part quand même à l'hôpital. Et vous allez là-bas. Les médecins qui se connaissent. Ils commencent par les tests de grossesse. Et ils t'appellent au bureau. Ils disent félicitations madame. Vous attendez famille. On est commun. Alléluia. J'ai une soeur servante de Dieu. À cette époque. Elle avait atteint 16 ans de mariage. Sans enfant. Et un jour elle m'appelle. Elle me dit. Est-ce que tu peux venir voir? Et puis moi j'ai dit. Mais pourquoi tu es essoufflée? Elle me dit. Viens et vois. Je pars là-bas. Et puis elle me dit. Et puis je lui ai dit. Osez. Et puis nous sommes tombés par. Parce qu'on priait pour ça. 16 ans. Elle m'a dit. Maman Hortense. C'était en France. On était allé en congé dans la famille. Tous mes frères et soeurs. Etaient en bonne santé. Se sentaient bien. Mangeaient bien. Mais moi je ne faisais que vomir. Maman 16 ans. Est-ce que tu as une idée? Je n'allais pas bien. Mon mari commençait à me dire. Mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Parce que. Tu ne te portes pas bien. Alors on va couper les vacances. On va rentrer. Et puis leur maman dira. Pour qu'elle est dans l'hôpital. Pour qu'elle est dans l'hôpital. Pour qu'elle a un examen. Tu es dans les autres. Tu es dans les autres. Elle part. Faire des examens. Et puis on l'appelle. Et heureusement pour elle. L'hôpital n'était pas très loin de chez elle. Là où elles étaient. Arrivée à l'hôpital. Le médecin va lui dire. Félicitations madame. Tu attends famille. À ce qui n'a pas le résultat. Comme. Bângoué. À ce qui n'a pas. Elle entre dans sa chambre. Elle ferme. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe. Là dedans. Elle est comment. Elle reste toute la journée. Elle n'ouvre pas la porte. Et puis. Son mari dit. Mais tu vois quand même ouvrir cette porte. Et puis nous dire. C'est qu'elle met. Elle dit. Et puis on commence à exoter. Même si c'est le cancer. Jésus gay. Aucune personne n'a l'idée. Et puis elle va dire à sa maman. On va rentrer là-bas. J'ai laissé les papiers. Ils sont rentrés. Ils ont pris les résultats. Ils ont apporté. Ma tienne. Le cercle. Je lui donne la carte. Non. Vous connaissez ça. Ça veut dire quoi. Positif. Et cet enfant existe. Alléluia. Je suis en train de dire. Dans la convention. Je suis en train d'être mal. Je suis en train d'être mal. Je suis en train d'être mal. Mais positivement. Je suis en train d'être mal. Je suis en train d'être mal. Mais je suis en train d'être mal. Et il y a un flot. Quelqu'un dit Amen. Dans ce texte. Il s'agit de Marie. Actrice principale. Il s'agit de Marie bien-aimée. La Vierge Marie. Est-ce que vous me comprenez ? Souvent nous les évangéliques. On n'aime pas trop parler de la Vierge Marie. On croit qu'on va pécher. Mais cette dame ici. Moi j'aime bien parler d'elle. Et les gens ont raison de parler de cette femme. Mais je parle de la vraie Marie. Mère de Jésus. Je ne parle pas de n'importe quelle Marie. Je parle de la Marie. La Vierge qui était à Nazareth. Oyo Anjabimelak. Alléluia. Comment est-ce que la Bible décrit cette femme ? Écoutez-moi bien. La Bible dit que Marie était une jeune fille dans sa vie. Nait-il yo. Il y a des jeunes filles ici. Hein ? Yo, ça jeune fille. Rowan nous montre la belle. Bon, on accepte. Parce qu'elle est toujours jeune. Elle est toujours belle. Je ne sais pas si elle est raffiancée. Elle me dit que je me pardonne. C'est toujours belle. Mais elle est occupée. Elle est mariée. Alléluia. Jeune fille dans sa ville. La Nazareth. Elle est juive. Donc, à ce qu'on fait partie, il y a un peuple mis à part. Il n'y a pas de nizambe. Pour nous faire démontrer la puissance. La gloire. C'est-à-dire qu'elle peut espérer qu'au travers de sa vie, que les païens sachent qu'il y a un Dieu puissant. Elle appartient à ce peuple-là. Vous aussi qui avez fait alliance avec Dieu. Vous appartenez à cette race de personnes. des personnes que Dieu a mises à part pour manifester sa puissance et sa gloire. De façon que ceux qui ne connaissent pas le véritable Dieu, quand ils verront ce qui se passe dans votre vie, qu'ils viennent chercher votre Dieu. Elle appartenait dans cette race de personnes. Jeune fille, mais elle était fiancée. Pas à n'importe qui. La Bible nous dit fiancée à Joseph, homme de la maison de David. David, c'est qui? C'est le roi. En Israël. Alléluia. Il y a un nombre de la maison de David. C'est-à-dire, dans la lignée, il y a David, le roi. Donc, ce qui est dans la Kinshasa, dans le Congo, c'est là qu'elle appartient à la famille présidentielle. Vous pouvez vous faire? Il faut actualiser. Donc, quand on explique que les fiancées de Marie, donc, elles appartiennent à la famille du président. En d'autres termes. Donc, si vous voulez voir le président, vous pouvez aussi passer par lui. Parce que c'est un homme de la maison du président. Homme de la maison de David. Donc, ce n'était pas n'importe quel homme qui était fiancé à Marie. Est-ce que vous vous êtes rendu compte? Au sur Canisango, moi, j'ai aussi découvert le peuple de Dieu. Alléluia. Elle était fidèle à son église. Elle était vierge parmi les vierges de sa vie. Et elle était servante de Dieu. Quand nous lisons ce texte juste à la fin, elle dit, je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, c'est noir sur blanc que cette femme Marie, cette fille Marie, était servante de Dieu. Ce n'était pas un enfant de Dieu qui vient à l'église et qui reste sur les bars après avoir écouté la parole. Elle, elle avait quelque chose à faire à l'église. Voilà pourquoi elle servait à l'église. Voilà pourquoi on l'appelle serviteur, servante de Dieu. Si je demande à Rohan, elle me dira qu'elle est servante de Dieu. Pourquoi? Parce que l'œuvre, elle a une tâche particulière à l'église, ce qu'elle fait. Elle est même venue jusqu'ici pour servir. Donc, si on parle de Rohan, on parlera de la servante de Dieu. Amen. Il y a une enfant de Dieu ici qui vient à l'église mais qui ne fait rien. Sois sincère, montre-moi la main. Il est un enfant de Dieu ici. Sois sincère, on est devant Dieu. Tout le monde s'est ici. Lève-toi ma soeur. Donc, tu viens à l'église régulièrement, tu t'assoies, tu aimes la parole, tu écoutes la parole et après tu dis chalom, chalom puis tu rentres chez toi. Ce n'est pas un péché, c'est bien. Alléluia. Mais qui est servant ici? C'est qui qu'on montre là? Elle, quand elle vient, elle ne s'assoit pas. Elle a une tâche, elle fait quoi? Elle s'occupe des enfants. Est-ce que vous avez vu la différence entre elle et ma soeur? Vous avez vu la différence? Maintenant, Marie était comme celle-là, dans l'église. Elle avait des tâches. Mais la Bible ne parle pas clairement de ce qu'elle faisait à l'église. La Bible dit simplement qu'elle était servante de Dieu. Bien-aimée, on entre à l'église comme un enfant de Dieu, comme notre soeur. Elle est née de nouveau, certes. Elle écoute la parole. elle la médite, elle prie, et puis elle rentre à la maison et puis elle aime ce qu'elle fait ici. Mais il ne faut pas qu'elle s'arrête là. Dieu veut que nous puissions progresser, quitter d'être auditeurs seulement, mais devenir serviteurs ou servantes. est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes à ta bête. Il y a que le coup la monde est simple, mais à cause de ton application dans les choses de Dieu, les pastés discernent en vous quelque chose de Dieu et ils vous donnent des responsabilités et on commence à t'appeler servante ou serviteur de Dieu. et Marie était servante de Dieu dans son église. Voilà un peu de détails pour Marie. Marie va recevoir un jour une étrange visite d'un ange de Dieu qui s'appelle Gabriel. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que l'ange Gabriel n'est pas n'importe qu'un ange de Dieu. c'est l'ange qui habite près de Dieu pour prendre le message que Dieu a. Il donne à Gabriel c'est un messager de la bonne nouvelle. C'est lui que Dieu utilise pour apporter des messages aux humains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour ce cas, Dieu va envoyer Gabriel, l'ange Gabriel vers Marie et je me suis posé la question pourquoi seulement Marie? C'est là où je vais introduire la pensée de la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi seulement Marie? bien-aimé dans les seigneurs en parlant de la grâce je pense qu'il y a des étapes dans cette histoire. Une grâce que Dieu accorde aux mauvaises personnes et aux bonnes personnes. un sorcier qui plante son champ et un serviteur de Dieu qui plante aussi son champ à côté quand il va prévoir la pluie ne va pas tomber sur les champs du serviteur pour nous battre. En ce moment, Dieu attend le monde. Il y a un monde qui est et ça ne va pas sortir à ton et Dieu aime les humains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous n'allons pas dans la volonté de Dieu rester sur cette étape grâce à nous n'allons pas rester là. Dieu veut que nous puissions quitter cette étape d'une grâce ordinaire à une autre étape au bénéficiaire exclusive de la grâce en Zambé. Et cette grâce tu commences à la vivre le jour où tu fais alliance avec Dieu le jour où tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur le sauveur. C'est à ce moment-là que sera déclenché ce processus de la grâce de Dieu dans ta vie. Au commun en Golou Golou il y a un jour au mon abo continue à l'eau au Zwingolou il y a au bon de l'inzame et pas yokelyo parce que Dieu n'exhauste pas les pécheurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ceux qui ont fait alliance avec Dieu et qui marchent dans la sanctification Dieu exhauste leurs prières Dieu entend leurs prières c'est une grâce réservée aux enfants de Dieu. Il y a des grâces comme ça donc des grâces et des grâces et des grâces que Dieu a faites pour tous ceux qui ont fait alliance avec Dieu et qui disent Amen. Il faut pas te dire comme là-bas tout le monde échou moi je ne peux pas oser tu peux oser parce que tu as la grâce tu n'es pas tout le monde tu as la grâce de Dieu parce que tu as donné ta vie au Seigneur Y a-t-il des personnes ici qui n'ont jamais fait donner leur vie à Jésus si vous êtes là montrer un peu votre main tout le monde est en alliance avec Dieu si vous avez fait alliance avec Dieu en acceptant Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur faites ces acclamons le Seigneur donc ceux qui enlèvent et 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 maintenant en dehors de cette grâce là grâce générale il y a des grâces particulières ou il y a des grâces qui sont dans un ensemble mais les femmes sont dans un ensemble dans un ensemble et elles sont ici elles sont dans un grâce particulière les femmes sont dans un mari vierges parmi les vierges jeunes filles parmi les jeunes filles dans cette église il n'y avait pas que mari qui était vierge dans cette église là il n'y avait pas que mari hein qui servait mais grâce beaucoup particulière de ça l'amélie il y a des grâces qui sont dans un ange il y a des grâces qui sont dans un ange c'est là dans un ange l'ange entra chez elle et dit je te salue toi à qui une grâce a été faite le seigneur est avec toi troublée par cette parole Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation l'ange lui dit ne crains point ne crains point Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu et voici Alléluia Alléluia et tu lui donneras le nom de Jésus il sera grand et sera appelé fils du très haut et le seigneur Dieu lui donne lui donnera le trône de David son père il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin Alléluia c'est étrange bien aimé l'ange est en train de parler à une vierge fiancée qui n'est pas encore mariée c'est-à-dire que pendant que l'ange est en train de parler Marie est en train de se poser beaucoup de questions en elle comme l'avait dit maman ange elle n'était pas pressée de poser des questions elle a voulu que l'ange aille jusqu'à la fin bon elle m'a posé des questions j'étais suivie Alléluia je suis très fier d'ange ma fille elle a évolué devenir le Seigneur pour cela Marie était en train de se poser la question la Bible ne l'a dit parce que c'est moi qui réfléchis c'est très grave c'est-à-dire que il y a des principes de loi qui est-ce que il y a des principes qui est-ce qu'il y a dans la synagogue même les familles n'est pas comme une famille qui est-ce qu'il y a pour il y a des qui est-ce qu'il y a saut il y a des qui est-ce qu'il y a saut Marie Marie est-ce qu'il y a pensé à tout ce que les gens vont dire parce que Marie est-ce qu'il y a leur esprit c'est-ce qu'il y a un côté il y a un Saint-Esprit qui a couvri la puissance qui a un qui est-ce qu'il y a donc j'aime le Saint-Esprit même le pasteur Willy qui vient lui dire des choses comme ça il dit ma soeur il faut aller au service de l'intercession on va prier pour toi si c'était toi Marie tiens n'a pas pensé comme ça Alléluia mais il y a quelque chose que Marie a accepté de faire dans Luc chapitre 9 verset 24 la Bible dit ceci celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera et puis Marie comme elle est juive les parents juifs avaient l'habitude de raconter à leurs enfants des histoires de la parole de Dieu donc elle était au courant de la prophétie des Haïts qu'il y aura un Messie qui viendra pour Israël la Vierge sera enceinte et l'enfant tera un fils Marie m'a reconnaissé ces choses mais aucune idée que moi je n'ai eu un Messie qui même un koumba j'ai une idée maman ne m'a 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 alléluia bon c'est la parole de Dieu il y a des choses que vous avez lu dans la parole je vais prendre l'exemple de Anne vous avez toujours lu que Anne après avoir été mortifiée par son sa rivale elle en avait marre elle est allée se réfugier à l'église elle a commencé à prier même le passé de cette église elle l'a traité de Yves et finalement pour que le passé puisse se débarrasser de Anne il lui dit que le Dieu d'Israël t'exhauste et cette parole elle rentre chez elle elle tombe enceinte à moi mais tu ne sais que toi viens ici tu attrapes ce poteau là tu commences à dire j'en ai assez quand le passé de Willy vient de te trouver il va prononcer un mot sur toi ma soeur lui ne dira pas que tu es ivre il va te dire je sais que tu as mal mais que les soeurs puissent te rentrer chez toi sois en paix et tu vois les miracles s'opérer miracle si Anne n'avait pas cru à cette parole donnez comme ça la légère mais comme c'était la parole sorti dans la bouche des serviteurs et ça c'est un mot et elle a vécu son miracle si Anne a vu les miracles toi aussi je suis venu te dire que tu vas voir les miracles pour Marie c'était l'ange Gabriel qui était descendu pour venir entrer chez elle et lui donner les messages mais moi ce soir je suis venu moi je ne suis pas l'ange Gabriel moi c'est maman pasteur et je viens moi même t'annoncer les choses que Dieu va faire dans ta vie alléluia dans cette église il y aura des serviteurs qui vont se lever dans cette église il y aura des servantes qui vont se lever dans cette église il y aura des personnes que Dieu va ramasser de la poussière il va les élever et les faire asseoir avec les grands dans cette église les stériles vont être appelés de maman ma passe dans cette église il y aura des grandes choses qui vont se passer aligner toi aligner toi sur le chemin qui est Jésus Christ pour que quand les bénédictions vont commencer à pleuvoir n'est-ce pas il s'appelle le chemin ne soit pas au bord soit sur le chemin alléluia alléluia bien aimé dans le seigneur par rapport à la grâce nous allons nous allons parler d'une famille qui habitait Bethany alléluia nous allons parler de Marie Marthe et Lazare ils ont vécu dans leur famille la puissance de la résurrection au travers la vie de leur frère Lazare bien aimé dans le seigneur alléluia mais comment est-ce qu'ils vont recevoir cette grâce bien aimé nous dois couper à ce qui en tout cas c'est une grâce ordinaire c'est une grâce particulière on est d'accord avec moi on est d'accord avec moi on est d'accord c'est une grâce ordinaire on est d'accord mais on ne sait pas pas on est d'accord on est d'accord c'est une grâce particulière mais il y a les préalables j'ai défini déjà sans pour autant dire que c'est un mérite grâce et Zali va faveur va bienfait en Zambé il mérite il mérite il mérite il mérite il mérite mais il y a il y a est-ce que je parle à quelqu'un maintenant pour entrer dans le chemin de la de la grâce particulière il y a des préalables pour moi ce que j'appelle préalables c'est-à-dire que il faut te mettre sur la ligne où Dieu te trouvera pour te bénir Amen Amen donc il y a une façon de se préparer une façon de faire les choses de façon que quand cette grâce là viendra que cette grâce là te trouve Amen nous allons nous allons voir cet exemple de cette personne quelqu'un peut lire pour moi dans Mark je vais lire pour aller vite Mark chapitre 14 je commence au verset 3 comme Jésus était à Bethany dans la maison de Simon le Lépreux Jésus était où Bethany Mboka et Jésus était dans ce village là dans cette ville là dans la maison de Simon le Lépreux suivez bien cette histoire une femme entra pendant qu'il se trouvait à table elle tenait un vase d'albate qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix et ayant rompu le vase elle répandit les parfums sur la tête de Jésus quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation à quoi bon perdre ces parfums on aurait pu les vendre plus de 300 déniers et les donner aux pauvres et ils s'irritaient contre cette femme mais Jésus dit laissez-la pourquoi lui faites-vous de la peine elle a fait une bonne action à mon égard vous tenez bonne action amen car vous avez toujours des pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez mais vous ne m'avez pas toujours elle a fait ce qu'elle a pu elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture je vous l'ai dit en vérité partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait amen c'était la première rencontre de Marie de Bethany avec Jésus première rencontre bien aimé il y a toujours un premier contact entre l'homme et Dieu et ce jour-là Marie vient avec 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 elle a entendu parler de Jésus qu'il est celui qui pardonne les péchés il est celui qui fait je vais aller là-bas elle part là-bas elle trouve Jésus à table avec ses disciples tout ça c'était sa première rencontre il y a eu des oppositions attention laissez-la tranquille amen 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 ça c'était la première rencontre de Marie de Bethany avec Jésus à Bethany chez Simon le Lépreux écoutez bien cette histoire pour la deuxième fois vous croyez que Marie après avoir quitté Jésus dans la maison de Simon quand elle est rentrée chez elle elle a rencontré sa soeur Marthe en tout cas elle a bien en tout cas elle devait arriver parce que Marthe était l'aînée était elle la propriétaire de la maison Marie était sa soeur cadette alléluia et puis il y avait comment on appelle Laza Abdi Grand Se Omoni malas nga wana ou yasher wana na outo yopak la ngoli kolo ya meshi opas yopak si le monde yon dimi ma kambo sala na dimi kom yukuna et cela qui passe me ba disciple na ye ba tere melinga me yes wak kote lika alobi kout sol ya makambo na outo yop sal ti na maison de transform alléluia ces choses là sont allées droit dans le coeur de marie elle a gardé ça dans son coeur certainement elle se disait monsieur j'aimerais bien rencontrer cet homme comme dieu nous aime un jour jésus est en train de passer vers bethany marthe va entendre parler de jésus qui passait pardon papa est ce que je parle à quelqu'un et cette marte là qui est en train de parler c'est une femme mais celle elle elle n'a pas elle n'a pas de mari elle n'a pas d'enfant c'est que par moyen financier n'a yébité ce que j'aime à l'onga est ce que je parle à quelqu'un mais comme elle voulait attirer le regard de jésus vers elle et marie va dire marthe va dire il y a un problème la biologie dit qu'ils sont allés manger chez marthe et comme une deuxième rencontre parce que à cette fois là marie se retrouve au pied de jésus en train d'écouter le maître parler enseigner et marthe s'est donné aux travaux domestiques pour préparer à manger parce qu'il doit recevoir donc on a dit le seul dans Luc chapitre 10 verset 38 je vous ai parlé de la lecture mais vous connaissez cette histoire n'est-ce pas alléluia au point où marie marthe va dire à jésus ne vois-tu pas que marthe et marie m'a laissé seul à fendil kaka yo wana yo kaka yo koto yo pangoule zika baba so n'a mokona so salam minzo tout ça so kiyo yébisi a koyok alléluia jésus a koto l'issou sou mari a l'obu eu marthe moussou boma boma moussou toka apura l'amba bilong mokio children culture alléluia c'était sa deuxième rencontre avec jésus me m m m troisième fois que la résurrection de la za nous voyons ça dans jean chapitre 11 Bien-aimés dans le Seigneur Les actions que Marie et Marthe ont posées Avaient touché le cœur de Jésus de manière que A chaque fois quand il passait sur Bethany Il allait dans la maison de Marie et Marthe Pour y manger et se reposer avec ses disciples Et dans cette maison de Marie et Marthe Il y avait un frère là-bas qui s'appelait Lassa Le jour où il est passé Bola a demandé A un frère à côté de lui à la borne On ne se connaissait pas A tous nos frères Je me suis dit Je me suis dit Je ne suis pas un problème Alléluia C'est la soeur de notre frère Qui jouait au piano ici à la borne Un bon frère Amen les bienfaits que Marie et Marthe accomplissaient dans la vie de Jésus quand il était à Bethany a fait que Jésus puisse les appeler mes amis Jésus était ami de cette maison ami, la Bible dit Jésus aimait Marthe et Marie et Lazare Alléluia Alléluia Déclaration publique que j'ai pensé à Jésus dans la linga de la bambou dit que Jésus a la linga Maman a la linga elle a la linga elle a la linga Marie et Marthe pendant que Marie et Marthe est en train d'accomplir l'oeuvre de Dieu naissance il y a hospitalité naissance il y a libéralité il y a partage ils étaient en train de saisir des opportunités que Dieu leur accordait de faire du bien parce que Dieu savait parce que Dieu est omnipotent omniprésent omniprésent il connait hier il connait aujourd'hui il connait demain il n'était pas sans oublier qu'un jour Lazare tomberait malade et il allait mourir et comme Dieu c'est c'est un metteur de sang est-ce que je me fais comprendre Dieu savait mais Marie et Marthe ne savaient pas elles étaient simplement en train de servir Jésus Alléluia un jour Jésus s'est déplacé Lazare va tomber malade vous allez lire cette histoire dans Jean chapitre 11 malade à mourir les sœurs de Lazare vont envoyer quelqu'un pour aller dire à leur ami Jésus de venir parce que Jésus a sa moutu à sa bilaï ils ont attendu un jour deux jours Jésus ne venait pas bien aimé Lazare est mort alléluia la maison de transformation c'est quoi la maison de transformation est-ce que c'est Dieu qui ressuscite Alléluia mais ils étaient amis avec Jésus Jésus les a abandonnés comme ça qui est qui est en tout cas maouen ils ont 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 c'est quoi Lazare a couvé même dans ma temps à Jésus a mon annité Alléluia après on l'entraie il s'est passé un jour deux trois le quatrième jour Jésus maintenant est en train de venir Alléluia Alléluia Jésus vient et puis vous connaissez l'histoire et finalement Jésus ressuscite Lazare bien aimé pour l'amour Lazare qu'on recevait grâce particulière et puis déjà quand je réfléchis dans cette famille à Bethany il y a que Marie Marthe et Lazare ça c'est moi qui imagine l'esprit de mort c'est la famille mais quand ils ont fait entrer Jésus dans leur maison quand Lazare est tombé dans les pièces de mourir Jésus est venu le sortir du tombeau c'est fini bien aimé nous sommes nous sommes pour vivre grâce particulière vous voyez comme vous êtes la membre de cette église n'agissez pas dans le Seigneur de la même façon que tout le monde cherche toujours à te distinguer selon la voie de Dieu quand on fait un appel ne dites pas que fais ce que tu penses faire car quand Dieu viendra pour te secourir il va te secourir toi qui a appris les choses en même est-ce que je parle à quelqu'un les centeniers romains avait un serviteur qui l'aimait beaucoup qui était loyal à lui il va tomber malade et il va mourir je crois qu'il était mort alléluia où il était gravement malade il rencontre Jésus il dit Jésus je ne suis même pas digne que tu puisses arriver à la maison dis seulement un mot mais juf tamba yok il kam wana balade Jésus ou et mout atonga synagogue la bison to samble la to zala ykana garbo alléluia pe to zala qui lok até me santenier ouyo a samba a samba terre atongi lopangu yeglize nandak yeglize nandak yeng mok kon nab bongo nai si yeglize deman yeglize sa gravité il mérite que tu puisses l'exaucer la bible le dit man an zame alléluia et dieu a exaucé cette prière maman likam wazalaki yangolou me baye bis njamb tu lo yeglize am wazalou me a mérite est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que zana mout moko awa a qui est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé quand vous acceptez d'obéir à la voie de dieu c'est là où maintenant le saint esprit vient te couvrir pour te rendre capable par la puissance du saint esprit pour enfanter ce que dieu voulait que tu enfantes dans le seigneur alléluia c'est ça ce que la bible dit dans lu 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 1 marie marie dit à l'ange comment cela se fait a t il puisque je ne connais point d'homme l'ange lui répondit le saint esprit viendra sur toi et la puissance se dit très haut découvrira de son nombre alléluia tu te poses des questions comment est-ce que je vais accomplir la mission de dieu comment est-ce que je vais faire ce que dieu m'a demandé de faire comment je vais faire pour la voie commence par obéir commence par quoi obéir la voie du seigneur je ferai comme tu as dit dès que tu donnes cet aval bien déclenche la puissance du saint esprit pour commencer à opérer des miracles comme moi il y a des miracles et il y a des miracles il y a des miracles et il y a des miracles mais il y a des miracles alléluia l'obéissance déclenche la puissance du saint esprit dans nos vies je parle à quelqu'un accepte accepte de perdre des avantages sur terre accepte c'est de faire la volonté de dieu pour que l'ombre du saint esprit te couvre et que la puissance du saint esprit te rende capable d'accomplir ce que dieu demande de faire dans ta vie est-ce que je parle à quelqu'un voilà pourquoi nous pouvons dire c'est maintenant que je vais parler de mon sous-thème je vous le donne comme titre les dieux des cas impossibles alléluia j'aimerais te dire c'est que dieu t'a dit qu'est-ce que et que au zon mon il m'a parlé impossible et sale je suis venu t'annoncer que fais la volonté de dieu et dieu va te couvrir de son nom par la puissance du saint esprit tu seras rendu capable d'accomplir ce que dieu avait dit dans ta vie est-ce que je parle à quelqu'un voilà pourquoi j'ai le courage et la foi et l'audace de te dire que la stérilité ne fait peur à dieu la puissance du saint esprit est rendu capable de concevoir et d'enfanter les chômages vous avez là il y a dans la tête les bottes ils sont sans mettre dans la tête dans la tête il y a dans la tête dans la tête il y a dans la tête qui est capable de nourrir les bottes c'est quoi ce qui est impossible ce soir dans ta vie trouver un fiancé trouver une fiancée c'est quoi ce qui est impossible aujourd'hui pour toi ma sœur mon frère c'est de trouver quoi faire le travail le job ne marche pas le commerce ne marche pas bien aimé attache-toi à dieu détache-toi de ce qui t'encombre accepte la croix de jésus alléluia et il accomplira dans ta vie des merveilles des grandes choses que ce qui était impossible soit amené sur la table de jésus pour qu'il puisse changer tes impossibilités à la possibilité et ce soir cela est possible je suis en train de nuancer chaque personne on recevra à son temps est-ce que je parle à quelqu'un c'est que je sais ce qu'il accomplira quand est-ce qu'il accomplira comment est-ce qu'il accomplira Dieu sait comment il va faire Dieu sait comment il va rassembler les ossemos pour souffler dessus pour être comme une grande armée qui armée il y a partout alléluia alléluia ma fille m'avait dit que je devais m'atteler sur les versets 34 et 35 Marie dit à l'ange comment cela se fait ratir puisque je ne connais point d'or toi aussi tu es en train de te poser des questions mais écoutez la réponse de l'ange le Saint-Esprit viendra sur toi dit amen et la puissance du très haut te couvrira de son nom c'est pourquoi le projet que tu as là c'est un projet qui sera appelé le projet de Dieu quand les gens verront ce que tu auras tu commenceras à faire quand les gens verront les produits de ce que tu es en train de faire ils sauront qu'ici Dieu est passé vous savez quand je retourne un tout petit peu de là où Marie était en train de se poser les questions j'ai oublié quelque chose de vous dire quand l'ange était en train de lui parler il dira que cet enfant va occuper le trône de son père David mais la personne qui était en relation avec David ce n'était pas Marie c'était David et c'était Joseph or déjà le message qu'on lui apportait faisait voir clairement il mène en parlant qu'il n'y aura plus mariage parce que je vais tomber enceinte là j'en vais pas dire à Marie qu'il a signé à lui 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 Alléluia ça veut dire quoi quand tu acceptes de perdre Dieu s'arrange pour que tu récupères Alléluia Dieu va s'arranger pour que tu récupères Marie donc Marie a dit il faut le dire ensemble sans réfléchir dans ma cambu à lui à lui il y a Joseph pour que la témoin pour que il y a la trône il y a la tata il y a la tata la tata il y a la tata Alléluia mais Dieu s'est arrangé pour que Joseph puisse garder Marie chez lui la Bible nous dit Joseph a pris Marie chez lui mais seulement il ne l'a pas connu Marie a même sacrifié ses désirs sexuels pour honorer Dieu vous savez vous êtes en train d'acclamer des personnes qui sont déjà tombées amoureuses vous allez comprendre que vivre pendant neuf mois avec sa femme qui est née sans la toucher sans faire quoi que ce soit il faut s'attacher dans la même maison Marie et Joseph se sont abstenus parce que l'enfant que Marie portait était un saint enfant bien mais dans le Seigneur Dieu te rendra capable de faire des sacrifices Dieu va soutenir dans cette oeuvre frère Willy Dieu va t'aider Dieu va te fortifier Dieu va te rendre capable de t'abstenir de beaucoup de choses pour l'intérêt de l'oeuvre de Dieu et tu verras cette oeuvre aller de l'avant à cause de ta vie que tu vas sacrifier à Dieu moi ta maman spirituelle et ton papa Willy nous avons accepté de faire aussi des sacrifices et aujourd'hui Dieu nous a béni ce que nous avons sacrifié maintenant mais à l'époque 100 dollars bien aimé moi je l'ai accueilli dans la France papa n'a mouli dans la France après mbongo à l'oeuvre mwana n'angga mobile n'a y'a bika fike zapas zwa 10 000 dolar oye kene n'angona mboka n'a y'a su y'a n'a babba problem n'a yo mbaye n'angga y'a 10 dolar mbola l'ipos n'amona 10 dolar bien mbongo n'a tunye si papa t'osala ni mbongo a y'a 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 n'a clotire eglise mbongo sa n'ini mama ans entere social communautaire entere perso exato n'a y'a 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 papa d'accord l'ongola sandu la n'a samba banjou n'a samba n'ini mbongo l'amba bien emisa ki problem a y'a 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 l'o l'ongola sandu l'arte n'a y'a kanamoté manangai n'a l'ongola 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 semance l'ongola n'y'a sotou kou n'an eglise wili timanta dango doloni angona may nam miss toso kene kolon le semer ki va semer avek de larmos je quand il pantai semer en pleurant il retourne et se chane avec chane l'egresse chane chane l'egresse pourquoi parce que banjou pasanyo n'ga na zana m'go aleluya baresho y'e zana ndakunanga pasika kapokuramu y'o say l'ongola lamu aleluya bilo konzamba futi ngay eleki sa wana sa kulela na kubonde la n'yina kangila mbali kanda n'gape kumama pastena kusala bon nakubi kutonga y'e papa n'inga n'angay pina 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 salakabongo kuyanga pina sa trop trop spirituel mais bien aimé il savait wili so trop spirituel ma ma fille je sais que tu vas suivre tu feras ce que ton mari a vu et lelona lobi lobi glo et Dieu béni sa parole lelona lelona Sous-titrage FR ?